Donc là, la connexion est faite. Hop. Mais qu'est-ce que vous faites là au bord du vide ? C'est dangereux. Je me remets le mental à neuf. Ah oui ? Ouais, c'est comme si c'était une bouffée d'oxygène en fait. On affronte là une des peurs les plus grandes de l'humain, c'est-à-dire qu'on se rapproche du vide et pire que ça, on marche au-dessus. Parce que vous allez passer au-dessus du vide là ? Oui. Là, je vais traverser le canyon, les gorges. Jésus marchait sur l'eau et nous, on marche dans les airs. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. C'est très rafraîchissant, surtout pour les aisselles. Allez, go, de l'autre côté. Ok, donc ça, c'est fait, ça, c'est fait. Eh bien, on peut y aller. On peut y aller ? Ouais. Ce qui est, c'est que ça vous donne le sourire. Bah ouais, depuis le temps que j'attends. Ah, parce que c'est une impatience. Souvent, ouais. Souvent, je suis un peu sûr d'y retourner. Non, mais comment vous faites ça ? Mais comment vous faites ça ? En plus, vous faites ça avec une espèce de légèreté. Ah, je peux faire mieux, hein ? Je peux faire comme ça aussi. Je préférais la version aérienne. Ah, comme ça. Et ça, ça vous fait du bien ? Ah ouais. Et si je secoue le fil comme ça ? Bon, tu peux ? Non. Bah si. C'est vrai ? Bah ouais, tu peux. Ça fait ça, par exemple. Ah non, mais non, non. Ah non, mais c'est effrayant, c'est effrayant. Là, vous êtes relié au fil par une corde de sécurité. Donc, c'est-à-dire que si vous tombez, ça vous rattrape. Ouais. Donc, est-ce que ça, le fait qu'il y ait ça, qui effectivement sécurise, c'est grâce à ça que vous n'avez plus peur du tout ? Non, ça, c'est parce que je suis tombé plein de fois. Ah ! Ah ! Parce que je suis tombé plein de fois et je connais le matériel. les premières fois, on a super peur. Et le fait de sauter comme ça, ça permet d'avoir confiance. C'est marrant, on vous le sent vous-même quand vous êtes là, dans le vide. Ah, complètement, ouais. Là, je suis bien. Là, je suis super bien. Quand je suis sur le fil, je suis toujours bien. Il n'y a pas de moment où je ne suis pas bien. Alors que quand je suis sur Terre, il y a des moments où je me sens morose, où je suis en colère. Et là, ce n'est pas le cas. Et vous n'emmenez jamais vos soucis de la Terre sur le fil ? Euh... Non. Non. Parce que si je les ai, je tombe. Je ne suis pas concentré. J'ai besoin d'être concentré. Donc, c'est le moyen le plus radical pour oublier tous ces soucis ? Non, 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 il y en a d'autres. Il y en a un très simple, en fait. C'est d'arrêter de vivre. Le seul moyen aussi radical d'oublier ces soucis que le fil, c'est la mort. Il y a plein d'expressions de la vie courante. Être sur le fil de la vie, sur le fil du rasoir. La vie ne tient qu'à un fil, etc. Et finalement, quand tu tombes, en tout cas les premières fois, tu ne crois pas que ça va tenir. Tu cries et tu te vois déjà en bas, en fait. Mais tout ça, c'est symbolique. Et en fait, c'est ce fait-là de mourir symboliquement qui te fait renaître le lendemain ou l'instant d'après en étant frais, en étant vide et en étant bien, en fait. Donc, vous avez besoin de mourir comme ça régulièrement ? Mais je pense que tout le monde en a besoin. Et ceux qui ne le font pas, en fait, ils dépriment. Vous prenez des risques de dingue. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'aller sur un fil au-dessus du vide. Personne ne vous oblige. C'est une prise de risque qui est amoindrie comparée à ce que je peux en retirer sur ma vie à moi. Peut-être que ça l'arrêtera plus tôt. Mais en tout cas, j'aurai l'impression d'avoir bien vécu. Et ça, c'est le plus important. Je crois que je n'étais jamais descendu les yeux fermés. C'était exprès ou pas, là ? Je me suis un peu déconcentré. Là, c'est magnifique. C'est votre décor tous les jours, ça ? Tous les jours, non. Mais quand je suis ici, les couchers de soleil, on les voit tout le temps. Tu peux rester combien de temps sur un site comme ça ? Plus longtemps que je suis resté, je crois que c'est deux semaines. Mais c'était ici. Ah ouais ? À faire du fil tous les jours ? Tous les jours, non. C'est épuisant mentalement, quand même, au bout d'un moment. Et puis parfois, on a l'impression d'être un peu en vacances tout le temps. Et même si ce n'est pas du tout le cas, en fait. Parce que vous vivez de quoi, en fait ? Là, je suis auto-entrepreneur, en fait. Et je donne des cours de slackline. Je fais des conférences. Donc des cours de funambule, vous savez ? De funambule. Je fais des conférences, je fais des tournages. J'ai fait un peu plusieurs trucs, quoi. J'essaie d'avoir le moins d'impact possible, donc de vivre avec peu d'argent aussi. Ça va dans la même lignée. Et du coup, ça m'a permis de pratiquer tous les jours. Quelque chose qui me plaisait. Et puis à un moment donné, je me suis dit que je pouvais en vivre. Et aujourd'hui, c'est effectivement le cas. C'est paisible ici, hein ? Très. Le but, c'est de tirer une grande ligne là-bas ? Voilà. Elle va faire combien ? 100 mètres. 100 mètres ? C'est énorme ! C'est dix fois ce qu'il a fait hier. Ok. J'avance en même temps ? Non, donne simplement du mou. Ok, Philippe, maintenant, il faudrait que tu passes par-dessus l'arbuste, là, le petit buis. Là ? Attends, c'est coincé de partout. Et il n'y a pas des fois où vous vous en mêlez complètement et vous êtes obligé d'abandonner ? Non, c'est jamais arrivé. Eh bien, ce sera aujourd'hui. J'ai le vertige. Alors, fais très attention. Voilà, super. Faut que j'avance là-bas ? Ouais, si t'arrives. L'important, c'est que tu te mettes pas en danger. J'arrive pas à passer le gros arbre. Ah, je peux pas regarder. Je peux pas regarder. C'est atroce. Ah, il est obligé de tout retraverser, pour moi. J'ai un peu honte que tu fasses tout le tour, rien que pour moi. Je suis pas très fier, hein. Il faut passer de ce gros arbre. Ouais. Mais c'est très près du vide. Effectivement. Bon, ils s'en fichent complètement, du vide. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. C'est énervant. Pourquoi ? Bah, c'est parce que... À se balader comme ça ? Ouais, ouais, c'est très agaçant. Parce qu'on se sent complètement pataud à côté. Ah, ça prend du temps, hein. Je suis perdu. Je sais plus de quelle bouche dire, c'est bon. On va jusqu'où, comme ça, en Valmont ? Euh, viens voir ici, je te montre. Ah non, mais moi, je peux pas aller là, moi. Non, bah, là, non. Ah non, mais même là, je peux pas aller là. Tu fais... Je vais aller là. Comme tu le sens, tu te mets pas en danger. C'est flippant, quand même. Ah, moi, je sais pas si j'aimerais ce sport, hein. Tu es perdu, on va jusqu'où ? Jusqu'au bout ! C'est bon, là ? Bah, écoute, ça a l'air plat, hein. En tout cas, si on a pas fait d'erreur, ça l'est. Là, on accroche, et puis après, faut tendre. Et il s'est pas entortillé avec toutes nos aventures, là ? Bah, je crois pas. On est quand même très fort. Alors, quand on a tiré la corde, on se rend plus compte que c'est horrible. Ah, on se rend compte que c'est long, là. Que c'est loin. Et tu vas te jeter là, dans le vide, là. Je vais pas me jeter, je vais marcher au-dessus. Là, le but, c'est pas de sauter. C'est de la folie absolue. Ouais, merci pour le compliment, alors. C'est un compliment ? Bah, ouais, ouais. Dans ce sens-là, ça me plaît. Là, il y a 100 mètres. Ouais, il y a un stade de foot. Il y a un stade de foot, là ? Ouais. Ça va être super dur, j'y arriverai pas aujourd'hui, je pense. Avec la fatigue, le soleil, le vent qui se lève. Et puis, il faut le temps de se concentrer. Des fois, ça marche du premier coup. Des fois, il faut trois jours. À 100 mètres, mon niveau max, c'est 150 mètres. Je l'ai fait une fois. Entre-temps, je me suis blessé. Faut pas sûr du tout de réussir. Et là, même un petit coup, juste pour nous montrer. Rires Dans mes rêves, ouais. Dans les tiens, si tu veux. Rires Mais en vrai, non. Non, parce que quand même, on a passé la journée là, juste, non ? Rires On a passé une bonne partie de la journée là. Mais regarde, c'est beau, non ? Ben oui. Un beau cadre. Et puis, on n'est pas pressé. Bon, donc demain, c'est le grand jour. Après tous ces efforts, il va bien falloir essayer. On ne s'est pas dit que j'y a, mais surtout sur ces distances-là. Et est-ce que je vais pouvoir te parler pendant que tu traverses ? Là, j'ai besoin de toute ma concentration. Je t'ai besoin de toute ma cuisine. C'est juste effrayant. C'est un beau de max. Il se passe que j'ai la marge et que c'est pénible. La marge, c'est-à-dire ? Que c'est tout dans la tête. Et en fait, les pieds tremblent et les jambes tremblent. Là où c'est les mains qui doivent trembler et évacuer le stress. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Le visuel. Je sais que c'est facile pour moi, techniquement. Et j'y arrive pas. Là, je dois lutter à chaque pas au début pour retrouver ce souffle. Qui fait qu'il y a pas la montée d'analyne. Et en fait, je cherche à la contrôler, cette montée. Parce que c'est contrôlable, cette espèce de trouille, en fait. Bien sûr. Ça va être dur, mais c'est possible. C'est ça que je sais que c'est possible. C'est pas dur. C'est juste qu'il faut... Il faut faire sauter ce verrou mental. Ça tremble, ça tremble, ça tremble. Mais c'est marrant parce que je vois ta peur au comportement de la ligne. Ah non, mais c'est normal. On la sent trembler. On la sent trembler, oui. Dès que ça commence à faire comme ça... C'est quoi, ça ? Et qu'on entend, c'est que ma jambe, elle fait comme ça. C'est parce que t'as peur. Ah ouais, ouais. Ah ouais, je suis terrifié, là-dessus. Ah putain. C'est parti. Non ! Aïe, 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 aïe. Y a pas de raison de tomber, bordel, c'est que la tête. C'est une incroyable technique de dépassement de soi. C'est quoi ? Oh, ça n'est pas possible. Il est presque. Il a fait les trois quarts. Là, il a repris confiance, ça se voit et ça s'entend. Il n'y a plus les bruits de tremblements du fil. Il retrouve de la souplesse dans les mains, ça se voit. Ce ne sont plus les jambes qui tremblent, c'est les mains. Il va y arriver là, c'est incroyable. Ça, je suis bluffé, bluffé par le dépassement de soi-même. Ça y est, c'est réussi ? Yes ! Je suis content pour lui. Je suis soulagé. Bravo ! Ben voilà, c'est fait. Ça ne compte pas, ça. Ça ne compte pas, pourquoi ? Parce que je suis tombé au milieu. Donc il faut finir en une fois. Et qu'est-ce qui t'a empêché de passer d'une traite ? Il y a le vent, il y a les déséquilibres, il y a les mouvements des nuages. Il y avait un vautour qui volait juste au-dessus de mon point de visuel. Donc ça bougeait en permanence. Plein de petits trucs comme ça. Et le moment précis où tu te sens le plus heureux dans tout ça, c'est quand ? Sur les derniers pas. Parce que je sais que c'est gagné. Sur les 5 ou 10 derniers mètres. Et donc tu vas essayer encore, encore et encore ? Ah ouais, je vais aller jusqu'au bout. En une fois. Ben c'est formidable. Vraiment. J'envie ta capacité à te dépasser. Parce que ça, c'est pas... Tout le monde n'a pas ça. Bah si, tu l'as aussi. En plus, tu es modé, c'est humble. Je le pense pas. Mais tout ça rend humble. Parce que c'est tellement grand. Et toi, t'es tellement tout petit. Et puis hier soir, ça fait deux nuits que je dors dehors. Et quand tu t'endors, tu vois quoi ? Quelque chose qui est immense, immense, immense. Donc toi, t'es non pas un grain de poussière à côté. Forcément, ça rend humble. Bah merci beaucoup. Tu veux pas faire un petit tour dessus en poulie ? Non. En poulie. Allez. En poulie. Je te prête mon vodoyer. Ah ben j'ai pris le plus léger. Allez, on y va. Elles ont faim, là ? Faut se dépêcher. Ah oui, là, ça va. Elles vont être un peu énervées, les filles. Ça, c'est vos filles ? Ouais. Elles vous ressemblent pas trop. Ah bon ? Enfin, elles ont un sacré caractère, hein. Ah oui ? Là, c'est un peu la débandade, hein. Ouais. Elles courent. Qu'est-ce qu'elles ont peur ? Elles font les folles, regardez. Elles sont contentes. Ah ouais, elles dansent. C'est rigolo, ça. Parce que vous, vous êtes pas content quand il y a un bourfa qui se présage ? Si, mais je me mets pas à danser en agitant les bras. Elles se manifestent comme ça. Elles montrent leur joie, leur contentement. Et là, elles sont un peu méfiantes, quand même. Ah là, elles sont au stade d'observation, là. Ah, ça se rapproche, mais ça tourne autour. À grande vitesse. C'est marrant. C'est la première fois que je fais connaissance avec des autruches et je savais pas que ça se passait sous forme de cercle, comme ça, qui se rapproche. Elles vont nous courir autour comme ça pendant combien de temps ? J'ai bien peur longtemps. J'ai bien peur longtemps. Elles se souviennent pas qu'elles sont déjà passées 17 fois près de nous ? Si, si, si. Mais c'est stratégique. C'est stratégique ? Ah bah bien sûr. Voilà, on va donc maintenant s'asseoir et attendre avec patience que mesdames souhaitent venir. Donc, on se met là, comme ça, au milieu ? Oui. Et elles vont pas nous sauter dessus ? Bah non. Voilà, bah maintenant, patience. Ah, ça y est, ça s'approche, là. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Il y a un poulet. Il y a un grand poulet. Il y a un poulet. C'est bon, ça. Hum, que c'est bon, ça. Ah oui. Ah bah oui, ça fait horrile. Elle salive, elle. ça y est on est moins timide là c'est bon de la bonne herbe aïe ça bord ça pique mais ça pince mais alors pourquoi vous avez des autruches regardez ses yeux regardez ce qu'elle a sur ses yeux qu'est ce qu'elle a et bien elle a des paupières avec des cils l'autruche est le seul oiseau à avoir des cils aux yeux et on a craqué parce qu'elle avait une tête d'enfer c'est le style des autruches qui vous a fait craquer ben ouais regardez sous son regard et c'est vrai que c'est mignon la bonne herbe bref vous êtes dingue de vos autruches c'est une passion et vous en avez combien des autruches alors on a en reproducteur on a une soixantaine et selon les années ça va de 600 à 1200 éclosions chaque année donc vous avez des fois 1200 autruches ah oui bien sûr mais c'est voilà on va aller ramasser les oeufs dans avec ma saïe hein venez ma saïe c'est qui ma saïe c'est c'est mon grand mâle alors au lieu d'avoir le bec et pâte rose il a le corps qui devient rose bon là il n'est pas terrible parce qu'il est remue mais c'est normal toutes les plumes sont en train de repousser par contre quand il sera complètement les plumes repoussées ça sera une vraie merveille comme quoi les mâles il faut bien les plumes une fois par an monsieur le mari bonjour bonjour pas qu'elle me plume pas est-ce qu'elle vous plume non 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 c'est sûr non non c'est ça va elle a l'air d'avoir du caractère bah il en faut hein pourquoi ah bah de toute façon c'est un élevage qui impose du caractère c'est vrai ouais vous déplacez qu'un bâton quand même oui il faut l'allonge vous avez vu la longueur de l'oiseau c'est vraiment l'oiseau est mal luné la patte arrive à la hauteur de la poitrine de mon époux donc il faut quand même le mettre à distance faut se protéger il faut pas être inconscient vous êtes déjà fait attaquer on se fait pas là là il essaye de m'avoir tous les jours mais il essaye de vous avoir qu'est ce qu'il essaye ah bah il essaye d'agresser ah ouais et pourquoi là il a un rame à protéger en période de reproduction ce qui fait que vous allez pas lui prendre une de ses femelles mais je prends les oeufs je rentre dans son habitacle dans son milieu et doit prouver aux filles que c'est lui le boss voilà Ah, il veut nous attaquer ? Alors là, évidemment, il nous a vu descendre et il s'est dit, mais là, qu'est-ce qu'ils font, là ? Ça fait un peu peur, quand même. C'est beau ? Oui. Là, parce qu'il faut évacuer, vous me le dites. Non, non, mais là, vous voyez, son comportement s'est tout de suite arrêté. Allez, on y va. Vous êtes sûr ? Ah, il y a des œufs, là. C'est énorme. Vous avez vu l'amplitude du nid ? Ça, le trou, là, c'est le nid. Oui. Ils l'ont creusé. Oui. Et là, ils viennent de pondre, là, comme ça, dans le sable. Oui. C'est marrant, donc ils doivent être encore tout chauds. Ben... Non, là, ils ont peut-être été pondus il y a une heure ou deux, là. C'est gros, hein, c'est marrant, ça pèse combien ? Celui-là, il doit faire un kilo trois, à peu près. Et c'est solide ? Alors, il faut savoir qu'elles les pondent couchées ou elles peuvent les pondre debout. Ah, donc ça tombe de la hauteur de l'autruche. Donc là, je peux le lâcher. Alors, si vous le lâchez et qu'il ne tombe pas sur un caillou, normalement, il ne le casse pas. Je peux ? Allez-y. Ah oui, dis-donc, c'est costaud. On pourrait jouer à la pétanque avec. C'est pas grave. On l'a cassé. Ah ben oui, mais vous m'avez dit que c'était solide. Ben oui, c'est solide. Ben non. Eh ben si. Ah, il l'a cassé. Eh ben, on le mangera en omelette. Ça se mange en omelette ? Ouais. Ah ben, je suis désolé. C'est pas grave. Bon. Oh, il est en train de naître. Et il met combien de temps pour sortir de l'oeuf en tout ? Une fois qu'il a fait le trou et le moment où il sort, 24 heures. Oh, mais c'est tout mignon. Donc ça, ça s'appelle un petit autruchon. C'est un autruchon. Là, celui-ci, il a dû naître il y a quelques heures. Donc il commence à avoir... Le petit hérisson commence à gonfler. Oui, on dirait un petit hérisson. Voilà. Et vous êtes sûre que c'est pas un hérisson ? Mais non. Ça a le cou d'un guépard. Ah oui ? Voilà. Et le dos d'un hérisson ? Voilà. Mais c'est plus doux qu'un hérisson. C'est beaucoup plus doux. Et il y a les petites ailes que vous avez ici. Et là, c'est silosieux. Et là, c'est silosieux. Et oui. Et qu'est-ce qu'on mange dans la maison des autruches, alors ? Eh ben, on va se faire un petit omelette. Ah ben oui. C'est de rigueur. Avec un oeuf ? Avec un oeuf d'autruche. Un oeuf d'autruche, on fait combien de personnes ? Normalement, c'est 24 oeufs de poule. Donc c'est pour 7-8 personnes adultes. Oh la vache ! Ça, c'est du jaune d'oeuf. Voilà. Alors là, vous pouvez observer qu'il y a plus de blancs que de jaunes. Oui. Alors qu'un oeuf de poule, c'est le contraire. Il y a plus de jaunes que de blancs. Le blanc est plus digeste que le jaune. Il y a plus de blancs que de jaunes. Donc on digérera mieux un oeuf d'autruche qu'un oeuf de poule. Donc l'autruche n'a que des avantages ? Ben évidemment. Et les points négatifs, c'est quoi ? Ben y'en a pas. Elle n'a rien de négatif. Elle est parfaite. Et quand on pense que ça, c'est un seul oeuf, c'est quand même impressionnant. Voilà, c'est prêt maintenant à manger. Bon appétit. Ça a l'air bien, ça. C'est la première fois de ma vie que je mange une omelette d'autruche. C'est bon ? Ça, c'est très mousseux. Est-ce que dans l'autruche, tout est bon ? Tout est bon dans l'autruche, mais c'est mieux que le cochon. Parce qu'on a les oeufs, on a les plumes, on a le cuir, on a la viande et on a la partie paramédicale. Donc c'est mieux que le cochon. Ben on fait des grèves de cornée avec son oeil. On utilise sa graisse qui nourrit, répare et régénère la peau. Quelqu'un qui me dit, moi maintenant je peux voir grâce à la cornée d'autruche, on sait qu'on contribue à l'amélioration de la qualité de vie de certaines personnes. C'est pas merveilleux ça ? Si, c'est pas mal. Je pense, on a un sentiment qu'on sert à quelque chose, qu'on n'est pas un être inutile. On a fait quelque chose pour soi et les autres. Donc vous pensez que vous allez pouvoir rendre le monde meilleur grâce aux autruches ? Je n'ai pas dit que je rends le monde meilleur, il faut rester humble avec sa petite échelle, mais une personne, deux personnes, une vie, c'est important. Donc je crois qu'on peut à sa petite échelle, à son petit département, son petit secteur, on peut faire des petites choses et qui un jour feront plein d'autres émules et peut-être permettront d'aller à une échelle plus importante. Mais pour le moment, il faut savoir se satisfaire de peu, c'est déjà important. Qu'est-ce que ça veut dire quand il fait ça ? Parce que c'est quand même effrayant. Alors c'est très rare, ça c'est pour marquer son territoire. C'est-à-dire que là, il est en train de nous expliquer, vous êtes des intrus, c'est moi le chef. Il ne nous aime pas. Et chef de ces femelles, c'est un chant que l'on peut entendre sur 15 kilomètres. Donc la femelle sait que dans la plaine, il y a un mâle autruche. Donc déjà, elle est attentive. Ça, ça veut dire, viens me voir ? Voilà, ça veut dire, je suis là, j'existe. Là, il s'est fait repérer de son environnement. Et c'est très rare de le voir d'aussi près. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là ? C'est une invitation à l'accouplement. Donc ce mouvement de droite à gauche, c'est pour expliquer à la fille qu'il est très beau sur l'aile gauche, sur l'aile droite. Il lui explique qu'il est vraiment grandiose. Donc elle est obligée de craquer. C'est rigolo quand même. Et vous, vous trouvez ça beau ? Attendez, c'est grandiose. Regardez ce panache, regardez ces plumes. Ça vous séduit. Ah bah c'est superbe. Vous êtes séduite. Ah bah oui. Attendez, il a la niaque, il est beau, il est grandiose. Et l'amour entre autruches, ils le font discrètement, ils ont leur petit coin ? Alors non, ça peut être tout feu, tout flamme. On peut avoir des accouplements non-stop qu'on ne peut jamais en avoir. Il faut juste avoir avec soi sa caméra ou son portable pour pouvoir filmer l'instant T. Et ça m'est déjà arrivé une fois de filmer l'opération parce que c'est vraiment très très beau. Regardez. Là, la femelle est couchée pour lui dire, ok, là maintenant je suis en train de te voir, parce qu'elle a fait croire qu'elle ne le voit pas, comme ça, ça permet de faire durer l'affaire plus longtemps. Ça se fait beaucoup chez les humains aussi. Et à partir de là, il est vraiment, elle est d'accord, elle lui a dit ok, tu peux. Alors là maintenant, la demande au mariage se fait sur la femelle, c'est donc l'accouplement. Ah mais il continue à faire la parade quand il est sur elle. Voilà, c'est à dire que c'est à ce moment-là qu'il fertilise, c'est un accouplement. Voilà, c'est une véritable danse. Et la danse continue. La danse continue sur la femelle. C'est vrai que c'est beau. C'est très élégant. En fin de compte, c'est une véritable danse. Ils dansent tous les deux. C'est beau. Ah oui, j'avais jamais vu ça. C'est gracieux. C'est gracieux et ça donne la vie. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Je ne suis pas sûre que la coloration soit très historique. Venez sortir un petit peu. Oui, parce que ce rouge, c'est bien Moyen-Âge. Je ne suis pas convaincue. A priori, les rousses aux yeux verts, c'était des sorcières. Je vais éviter de trop le montrer. Si vous n'êtes pas réglo historiquement, vous êtes sanctionnée ? Non, mais après, c'est un choix. À partir du moment où on a envie de faire de la reconstitution, on fait attention à ce que ce soit cohérent. Vous êtes une noble, une paysanne ? Nous, on est des routiers. Vous êtes sur un camp militaire. C'est un camp avant la bataille ? Là, on est à la fin de la guerre de Cent Ans. Les batailles, il y en a moins. Les routiers, c'était des mercenaires qui se battaient pour le plus offrant. Nous, en ce moment, on s'ennuie un peu. On n'a plus grand-chose à faire. Surtout, vous n'avez plus de salaire. Il n'y a plus de solde. Il va falloir qu'on détrousse quelques nobles qui passeront sur le chemin. Vous allez devoir faire ça ? Nous, on a besoin d'une robe. C'est simple, en fait, la vie. Vous, vous êtes des routiers. Mais il y a des jantes d'âme qui passent là-bas. Oui. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Je vous vois passer. Je voudrais savoir un petit peu de quel rang vous êtes ? Petite bourgeoisie écossaise. Vous êtes petite bourgeoisie et que c'est ça ? Voilà. C'est marrant, ça. Alors, pourquoi vous avez choisi d'être noble ? Parce que, par exemple, il y en a qui ont choisi d'être routiers. D'autres... Parce qu'en fait, je ne suis pas douée à grand-chose. Je n'aime que les activités oisives comme la broderie. Et pour m'occuper sur les campements, je brode. Donc, forcément... D'accord. Voilà. Donc, si je traduis, vous êtes paresseuse et vous ne vouliez rien faire. Donc, vous avez choisi noble. C'est ça ? On peut dire ça. D'accord. Très bien. Je vous félicite. Merci beaucoup. Bonne promenade. Vous êtes magnifique. Je pense que je vous devois le respect parce que vous faites partie d'un ordre particulier, peut-être. Chevalier du Temple. Vous êtes un chevalier du Temple. Alors, le chevalier du Temple, il a quel rôle dans la société ? Alors, en fait, à l'époque des croisades, le Temple a été créé par Hugues de Pin pour pouvoir escorter les pèlerins sur la terre de Jérusalem. Donc, là, vous rentrez de Jérusalem, là ? Oui. Ça s'est bien passé ? Nickel, comme d'habitude. Nickel, comme d'habitude. Vous avez protégé le pèlerin ? Tout à fait. Et pourquoi vous avez choisi Templier ? Une vocation, c'est venu tout ça. Une vocation ? C'est venu tout ça depuis plus longtemps. C'est vrai ? Et comment c'est venu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La religion, une partie un peu de religion, de frères aussi. On est vraiment soudés, on est vraiment une famille. Avec les autres chevaliers du Temple ? Tout à fait. Donc, vous vous sentirez capable d'aller protéger les pèlerins ? Oui. C'est vrai ? Aujourd'hui, vous le feriez ? Ah oui. C'est étonnant, pour entendre ça. C'est comme ça. Ça, c'est une belle table. Qu'est-ce qui se mijote, ça ? C'est par une porée blanche qui est donc un mélange de poireaux cuits dans du lait et du pain. C'est un plat de quelle époque, ça ? 14ème. Et du coup, en temps, en période maigre, on rempassait le lait par du lait d'amande. Et là, on est en période quoi, là ? Et moi, grâce... Rires C'est mieux. Pour trop, on en enlève, quand même. Compagnie ! Nous allons voir... Aux marchés ! Naone 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 ! J'ai l'impression que cette compagnie est quand même... assez précoce sur l'heure de la libation. On n'aime pas être en retard. J'aime pas être en retard. Ah non, non, on n'aime pas être en retard. D'accord. Et qu'est-ce que vous buvez alors ? Parce que c'est réglementaire comme boisson ? Absolument. C'est quoi ? C'est de l'hypocrase. De l'hypocrase ? L'hypocrase. La base, c'est du vin. Oui. Et ensuite, des épices. Du vin avec des épices ? Avec des épices. C'est bon, ça ? Oui, c'est bon. Je peux goûter ? Oui, oui. C'est bon. Ah ben c'est super bon. Oui. On dirait qu'il perd mon verre. Mais alors, il fallait garder son verre à l'époque, parce que c'est pas des gobelets jetables. C'est-à-dire que quand vous étiez sur le champ de bataille et que vous tombiez sur un tonneau de vin en Perse, si vous n'aviez pas de gobelets à votre ceinture, c'était quand même un peu dommage. Ben oui. Donc ils avaient dans la besace, l'assiette. Les couverts. En plus. De jolis arbres de poing. Alors ça, je ne sais pas si c'est très... Ça, ça s'appelle une dague à couillettes. Mais je ne vous explique pas pourquoi. Non mais franchement, ça existait vraiment. Oui, oui. Ah oui, oui, oui. C'est une réplique exacte. Ça sent bon. Vous avez l'air contente, hein ? Je suis assez fière. Allez, on prend la baisse. Il me tarde de goûter ça. Mais c'est délicieux. Vous pensez qu'on mangeait si bien que ça sur les camps ? Sur les camps, peut-être pas. Parce que la plupart des recettes qu'on a retrouvées, qu'on suit aujourd'hui, nous, pour le plaisir, c'est plutôt les recettes des nobles des châteaux. 14e, 15e siècle. Donc évidemment, sur quand, il est peu probable qu'il y ait autant d'épices déjà. Mais moi, ce que j'aime bien dans votre passion, c'est que c'est un mélange de plaisir et en même temps d'un truc assez sérieux. Mais on trouve le plaisir dans le sérieux, justement. C'est la satisfaction de la fin de la recherche et de l'accomplissement de la recherche. On n'est plus du tout les mêmes là que dans la semaine. Que dans la vraie vie. On n'a plus de montre, on n'a plus de machin. Plus rien ne compte autre chose que ce qu'on fait et notre amitié. Voilà, c'est une famille. C'est beau. On est frères d'armes, on est frères et sœurs. On est une famille réelle et une famille qu'on s'est choisie malgré toutes ces différences. Et c'est ça qui nous lie. Ça donne envie, on a envie de prendre sa carte. Engagez-vous, re-engagez-vous. Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Ça c'est quoi ça ? C'est un cri de guerre. Miaou, miaou, miaou. Parce qu'on s'est fait chambrer par des copains, parce que le lion, le chat... Et donc pour nous amoindrir, ils nous appellent les minous. Les minous. C'est ça. Mais vous l'avez repris comme cri de guerre. Voilà, parce qu'il y a de l'autodérision aussi. On est là pour faire du sérieux sans jamais se prendre au sérieux. Ça c'est le mieux ça. Ça c'est le secret du bonheur ça. C'est la mise en boîte ? Ouais. Il faut avoir une épouse pour faire ça. C'est tout seul. C'est pas possible. Un écuyer. C'est à l'arrière. C'est à l'arrière que ça bloque. Ça doit être agréable quand il fait très chaud comme ça. Il est gritant. Il entend plus beaucoup. Il entend plus ? Non. Ça doit être agréable quand il fait chaud comme ça. Non, ça va. Et si je tape sur votre nez, vous sentez rien ? Si, peut-être un peu. Non, ça va. Et sur votre tête ? Là, on sent rien du tout par contre. Ça fait mal aux mains. Mais c'est avec l'épée ? Avec l'épée ? Avec l'épée, c'est fait pour. On peut taper fort ? Allez-y. Non. Sur la tête ? Ouais, ouais. Ça va ? Ouais, ouais, ouais. On est protégés. Et sur le nez, fais-de-voir ? Non, non. Pas sur le nez. Hop. Merci. Bon. Il me reste toutes les gants. Et vous êtes magnifique. Alors là, c'est sublime. Très beau. On a envie de vous chahuter un petit peu. Ouais, ouais. Enfin, pas trop. Je peux donner un petit coup pour le plaisir ? Là, je peux ? Voilà. Aïe. Comme ça. Et là ? Ça fera peut-être le même bruit, mais... C'est le défaut de l'armure, justement. Ah oui, c'est le point faible, là ? C'est toujours le point faible. Ah oui ? Vous êtes parfait. Pourquoi ce petit côté pointu, là ? Alors, en fait, le côté pointu permet de dévier les coups. Et donc, quand les lames viennent à l'impact, en fait, elles dérivent sur les côtés. Coups de Manu ! Compte Manu ! Formez les rangs ! Vraiment ! Coups de Manu ! Coups de Manu ! Et tu te baigneras bientôt ! La guitare ? Tu vais avec nous ! Fais-toi là ! Fais-toi là ! Fais-toi là ! Fais-toi là ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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